Bonjour, mon nom est Jonathan Desluard et ceci est une courte vidéo pour vous expliquer de quelle façon ma pratique peut vous aider. Selon moi, la qualité de vie devrait toujours être adressée en premier. Là, vous vous dites « ouais, ça fait vraiment du sens ». Oui, mais vous seriez surpris, surtout au niveau des athlètes, puis je ne dis pas seulement les athlètes professionnels, mais les gens qui sont très actifs. Souvent, ils vont préférer aller regarder des choses qui vont impacter la performance plutôt que la priorité qui est la qualité de vie. Mais pour moi, la qualité de vie devrait toujours être adressée en priorité, puisque ça a des effets non seulement sur les blessures et la douleur qu'on ressent, mais ça a un effet aussi sur le système parasympathique et sympathique, donc le « fighter flight », qui en français c'est la lutte ou fuite, qui vient toujours garder le corps plus en état d'alarme et de stress. Et l'effet du stress sur le système endocrinien, donc au niveau hormonal, qui peut avoir un impact également. Donc, sur l'un des aspects que ma pratique peut vous aider, c'est de retrouver cette qualité de vie. L'un des services que j'offre aussi, c'est la santé articulaire et posturale. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement faire une analyse complète, une évaluation complète au niveau de la posture et des articulations, et y aller par ordre de priorité. Puisqu'évidemment, plus on avance en âge souvent, plus on accumule des bobos, des mouvements répétitifs, des postures répétitives, des patterns, des patrons moteurs dans lesquels on est pris, donc suite à une évaluation, on peut aller prioriser certaines zones et offrir un plan d'entraînement spécifique à ces zones. Donc, c'est impossible de travailler tout en même temps au niveau de l'optimisation de la santé articulaire. Au niveau de la posture, oui, on peut avoir une approche plus systémique. Mais au niveau des articulations, c'est souvent comme un plan d'entraînement, donc quatre à six semaines avec des exercices afin de voir une progression. Et à suite à ça, on peut réévaluer et retrouver des priorités d'autres articulations pour offrir un programme, encore une fois, spécifique au besoin. La performance est également un secteur sur lequel je peux avoir une influence positive, que ce soit pour optimiser le travail du préparateur physique ou pour vous aider à performer dans vos sports. Alors, le FRS et le PRI Flawbility peut avoir un impact assez important sur votre mobilité, sur votre amplitude articulaire, sur votre santé articulaire, la résilience de vos tissus, la qualité de vos tissus pour vous permettre d'être optimale dans vos activités physiques. Donc là où je me distingue un peu d'un préparateur physique, c'est que, exemple, que dans votre plan d'entraînement, vous avez, par exemple, je reviens souvent avec ça, avec un épaulé jeté ou un arraché, qui est des mouvements d'haltérophilie, bien, on va s'arranger pour que vous ayez les prérequis pour pouvoir effectuer ces exercices. Peu importe l'exercice, au niveau de la performance, ce qu'on fait, c'est qu'on vient analyser les articulations et les besoins par rapport à l'activité ou l'exercice. Après ça, on fait un plan selon ce qu'on a trouvé dans l'évaluation pour venir chercher les prérequis qui sont nécessaires, encore une fois, pour l'exercice ou le sport. Une chose que je veux vraiment mettre au clair également, c'est que jamais je vais vous dire de ne pas faire un exercice ou un sport ou de faire absolument un exercice ou un sport en question. Parfois, je vais peut-être vous donner une recommandation, soit j'éviterai ou je modifierai, mais mon but, c'est de vous offrir le plus d'options possibles pour que vous soyez en mesure de pratiquer, peu importe ce que vous avez envie de pratiquer comme sport ou activité physique. Donc, j'ai déjà été dans la position où on m'a dit ça, tu ne feras plus jamais ça de ta vie. Et heureusement, grâce à ces systèmes, je fais les activités que j'ai toujours voulu faire jusqu'à présent. Donc, si ça peut vous encourager, tant mieux. Si jamais vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Sur ce, merci et à bientôt.